bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des musiciens de dieu dans cette vidéo un double tuto nous allons connaître les accords ouverts et les accords fermés à quoi ils servent ensuite je vous montrerai les accords majeurs et les accords mineurs et quelles sont leurs différences donc nous allons commencer par les accords ouverts et fermés alors voici un accord ouvert qu'est ce qu'un accord ouvert et bien en fait sur mes six notes il y en a simplement trois qui sont plaqués c'est pour ça qu'on appelle ça un accord ouvert à la différence d'un accord fermé donc là toutes mes notes sont vraiment fermées excepté la mi la première qu'on ne joue pas parce que sinon là je joue dans un accord de do si je joue la mi ça serait une fausse note écoutez bien donc on va légèrement pincer la première corde l'étouffée on appelle ça face à un accord fermé alors les accords ouverts pour revenir des accords ouverts on les joue souvent dans des catégories folk c'est à dire des cantiques du style bienvenue jésus on sent bien la résonance que les notes sont ouvertes donc c'est à dire que la guitare respire mieux à la différence que sur des accords fermés on a un peu plus de mal à jouer dans une catégorie folk écoutez on sent que la guitare respire un peu moins accords fermés donc les accords ouverts servent surtout dans les styles folk mais nous allons apprendre aussi les accords fermés donc un do fermé alors il y a un style bien particulier on peut jouer en catégorie rapide mais aussi dans un autre style ce style qu'on utilise beaucoup dans les réunions en faisant claquer nos cordes il y a aussi un autre style qu'on appelle le style jazz là c'est les accords sont un peu plus différents mais toujours fermés donc voilà la différence entre les accords ouverts et les accords fermés maintenant nous allons apprendre à connaître les accords majeurs et mineurs quelles sont leurs différences alors je vais jouer dans la gamme de mi ça c'est un accord de mi majeur en accord ouvert maintenant mi mineur et là vous avez remarqué tout de suite une différence on peut aussi jouer dans la catégorie des accords fermés alors la catégorie des accords majeurs et mineurs donc il y a bien une différence en réalité si vous préférez dans les accords majeurs on va surtout jouer cette catégorie dans des quantiques un petit peu plus entraînant ou spirituel donc là j'ai joué sur une gamme majeure alors la catégorie mineure on va aussi la retrouver dans des quantiques un peu plus entraînant mais aussi dans des quantiques spirituelles regardez donc voilà les différences entre les accords majeurs et mineurs en fait c'est question de la tonalité j'espère que ce petit tuto vous aura plu si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications par rapport aux accords ouverts fermés ou les accords majeurs et mineurs n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou à notre adresse mail que nous mettrons dans la description merci à tous que dieu vous bénisse et bon apprentissage surtout merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?